Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, la fin de la polémique sur les rythmes scolaires à Tours, en tout cas avec les parents d'élèves. Une solution a été trouvée par la nouvelle majorité. La FCPE se dit satisfaite mais attentive. On vous en parle dans quelques instants. On voit l'argent de l'Europe dans des dispositifs comme la PAC, bien sûr. Mais pas seulement, vous le verrez, les fonds européens financent de nombreux projets bien concrets. Le plus grand de la région centre, un centre de radiologie, vient d'ouvrir à Tours, ultra moderne. Il accueillera jusqu'à 200 patients par jour, visite guidée dans ce journal. Les rythmes scolaires, dernier acte à Tours. En croit en tout cas cette solution trouvée par la mairie et qui suscite l'approbation notamment de la FCPE, qui reste toutefois vigilante. On ne parle plus de polémique sur la pause méridienne. Retour au système précédent. Les activités périscolaires seront réparties sur deux après-midi. Romain Delville, Simon Soubieux. La pause méridienne pour les activités périscolaires dans les écoles de Tours, c'est fini. Inaugurée et contestée depuis la rentrée 2013, la pause méridienne et quotidienne est remplacée par deux après-midi. Une heure et demie deux fois par semaine, lundi jeudi ou mardi vendredi. Les consultations ont commencé dans les jours qui ont suivi l'élection municipale et une réunion hier soir a enterriné le nouveau projet. Il va falloir former les gens. C'est plus de 250 animateurs qu'il faut mettre en place. Et donc on a pris l'engagement d'être prêts courant octobre. Donc il faut laisser un petit peu de temps à la mise en route. Et on se reverra à fin novembre au cours d'un comité comme on l'a fait hier soir, un comité de suivi de la réforme et qui permettra d'apprécier déjà les remontées des différentes écoles. A la FCPE qui représente des parents d'élèves, on se félicite de l'abolition de la pause méridienne. Mais selon eux, le bonheur des enfants passe par plus d'après-midi allégés. Des matinées de 4 heures, c'est vrai que c'est des choses qui nous semblent aujourd'hui en France un peu trop posées parce qu'on se dit 4 heures c'est trop long pour des élèves. Mais pourtant 4 heures c'est possible. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en 4 heures. Et surtout le matin, les enfants ils sont vraiment bien, bien concentrés et vraiment ils peuvent bien travailler de façon efficace jusqu'à une heure relativement avancée. A partir de la rentrée dans les établissements, enseignants, parents d'élèves, personnels techniques, animateurs pourront écrire, inscrire leurs remarques pour coordonner au mieux le projet éducatif territorial. Et voilà maintenant le récapitulatif de ce nouveau programme pour la rentrée prochaine. Deux jours par semaine où les élèves rentreront à 8h30 et finiront à 16h30 avec une pause de 11h30 à 13h30. Le mercredi 8h30, 11h30 et puis enfin ces deux jours restants seront regroupés les activités périscolaires gratuites, activités périscolaires à partir de 15h et jusqu'à 16h30. En bref, un accident mortel en Indre-et-Loire. Il a eu lieu en toute fin de journée sur la départementale 943 à hauteur de Courset. Voiture contre poids lourd, il était pratiquement 17h. Une femme âgée de moins de 30 ans est décédée à la suite de cet accident. A Tours, nouveau rassemblement de caravanes sur la Gloriette, une centaine environ. C'est régulier en cette saison où débutent les grands rassemblements de gens du voyage. Ils sont présents en toute légalité, il ne s'agit pas d'installations sauvages. Ils sont à la Gloriette car l'ère de grand passage en construction à jouer les tours n'est attendue que pour l'été. Toujours pas d'accord chez Fidelia, les salariés du site Tourangeau sont toujours en grève. Aucune solution n'a été trouvée lors des négociations entamées hier entre direction et représentants du personnel. Les grévistes sont mobilisés contre le nouveau système de répartition des appels qui entraînerait, selon eux, une dégradation d'une part de leurs conditions de travail, d'autre part de la qualité du service. Fidelia gère l'assistance automobile de plusieurs compagnies d'assurance. 440 agences sont employées sur le site de Tours. Les élections européennes, on le rappelle, le scrutin aura lieu le 25 mai prochain. Un seul tour seulement, pensez donc à aller voter car on attend une abstention record lors de cette élection qui ne mobilise pas les Français. Et pourtant l'Europe est bien présente dans notre quotidien. Car au-delà du financement de la PAC par exemple, l'Europe aide de nombreux projets bien concrets. Deux exemples, un laboratoire, un éleveur laitier. Audrey Champigny. En plein cœur de la faculté de pharmacie à Grandmont, Vitam Ferro, petite PME de biotechnologie, a mis en place le projet Néotoc. Un projet subventionné par l'Europe à hauteur de 400 000 euros, grâce au programme FEDER qui aide à renforcer la croissance et l'attractivité du territoire. L'entreprise et ses neuf salariés développent des vaccins humains et vétérinaires contre la toxoplasmose et la néosporose. Le directeur du laboratoire reconnaît l'effet booster de cette subvention. Recrutement de personnel, gain de temps et surtout rapidité en termes de compétitivité. On a très rapidement obtenu des résultats grâce à cette subvention de l'Europe. Et ces résultats se sont concrétisés par deux demandes de brevets internationales qui correspondent donc vraiment à des vaccins pour Vitam Ferro que nous espérons maintenant pouvoir commercialiser rapidement. Direction Saint-Quentin-sur-Indroit maintenant au sud de la Touraine. Stéphane Malot est éleveur de vaches laitières et grâce à un autre programme européen, FEDER, qui aide à l'installation des bâtiments d'élevage, il a bénéficié d'une subvention de 10 900 euros, ce qui lui a permis de moderniser les tables réservées à ses 90 génisses. Un plus indéniable selon lui, même s'il reconnaît quelques contraintes. Si c'était à refaire, on réfléchirait par deux fois en tenant compte des tenants, des aboutissants et surtout des délais d'attente qui sont importants. Et on a quand même une marge d'erreur ou de remise en question du projet qui est très limitée. Enfin, dernier exemple, à Tours est la première ligne du tramway de l'agglomération Tourangelle. Son coût, 344 millions d'euros dont 2 750 000 financés par l'Europe. Preuve que l'Union européenne sait aussi des applications concrètes sur le terrain. C'est un mastodonte de la radiologie qui vient d'ouvrir à Tours, le plus grand centre de radio en région centre et l'un des plus grands en France. Il vient de s'installer dans le bâtiment encore en construction, la Nef, à côté de la gare de Tours, l'ancien centre de la Poste. A terme, il sera le seul centre de radiologie dans le centre-ville. 35 radiologues et 200 personnes par jour attendues très prochainement. Savoye-Namellout. A proximité de la gare, dans ce bâtiment flambant neuf, la crème de l'imagerie médicale. Ici, 35 radiologues se sont associés pour créer un centre de radiologie de pointe. 3 millions d'euros ont été investis uniquement pour les locaux. Toute l'imagerie médicale de Tours, concentrée en plein centre-ville. La tendance actuelle, c'est le regroupement de tous les radiologues pour pouvoir avoir les moyens d'investir dans du matériel de plus en plus cher, mais aussi performant. C'est pourquoi on s'est tous associés à Tours. On était un des premiers à faire ce groupe de 35 radiologues. Mammographie, échographie de grossesse, 650 m2 sont dédiés ici à l'imagerie médicale. Et en étant nombreux, les radiologues s'offrent l'opportunité de pratiquer une radiologie très spécialisée. Après tout ce qui est la radiologie générale, il y a des pics d'hyperspécialisation qui sont l'interventionnel en osteoarticulaire, tout ce qui est des infiltrations, donc c'est la radiologie thérapeutique, avec tout ce qui est effectivement l'échographie, les échographies osteoarticulaires, les échographies et tout ce qui est aussi ponction, diagnostique, biopsie. Élise est un jeune médecin radiologue. Il y a quelques mois encore, elle travaillait en milieu hospitalier. Mais une opportunité comme celle-ci en début de carrière ne se refuse pas. Permettre de travailler sur un plateau technique qui soit de bonne qualité et d'offrir une bonne qualité de soins aux patients, à la fois au niveau du diagnostic, du fil de ma spécialité et à la fois grâce à la technologie de nos appareils. Au total, 155 personnes, dont 35 radiologues, investiront à terme cet étage de 1000 m2. En vitesse de croisière, 200 patients par jour seront accueillis. Un événement hier en fin d'après-midi à l'hôtel de ville de Tours. Les volayeurs étaient dignement reçus par la municipalité, pas les joueurs du TVB, mais de l'équipe de France qui ont fait un passage à Tours avant de s'envoler pour le Brésil. 10 jours sur place, en stage de préparation avant les championnats du monde. Bastien Mathieu. Tours, plus que jamais, capitale du volet français, moins d'une semaine après le titre de champion décroché par le TVB jeudi. C'était Tourange à l'accueillir. Hier soir, l'équipe de France à l'hôtel de ville, une présentation qui marque officiellement le lancement de la saison internationale. Pourquoi Tours ? Non pas parce que je suis Tourangeau, mais peut-être un peu certainement. Mais surtout parce que Tours dispose de conditions d'entraînement, de conditions de récupération remarquables. C'est certainement le club de proa qui a le plus bel outil de volet aujourd'hui. C'est vrai qu'on a d'excellentes conditions d'entraînement. L'équipe de France aime bien venir ici en profiter. C'est une des raisons pour lesquelles elle est là. Mais bon, ça lance la saison internationale et c'est agréable que ça soit ici. Et parmi les sélectionnés français, pas de Tourangeau en revanche. Géraldardy de Source et Jean-François Exiguet ayant arrêté leur carrière internationale. Ils étaient d'ailleurs là en touriste, accompagnés par Maxime Dillis, Soane Falafala et David Konechny. Tous les autres étant partis avec leurs sélections respectives. Pour l'équipe de France, le calendrier s'annonce chargé avec un départ dès mercredi pour le Brésil. Ils vont enchaîner ensuite avec deux compétitions internationales. La Ligue mondiale sorte de tournoi amical à partir du 23 mai, puis les véritables championnats du monde en Pologne. L'objectif déjà, en Ligue mondiale, c'est essayer de faire un turnover de joueurs, essayer de voir de jeunes joueurs. Parce que la Ligue mondiale n'est qu'une compétition qualificative à un titre, mais ce n'est pas exactement comme un championnat du monde. Et là, le championnat du monde, l'équipe de France ira pour faire un véritable objectif. Un objectif ambitieux pour les Bleus, à noter qu'au dernier mondiaux, il y a 4 ans, la France avait terminé 12e. Il s'agira cette fois de faire mieux. Et on termine ce journal avec la programmation du festival Terre du Son, enfin dévoilée. Rendez-vous entre le 11 et le 13 juillet prochain au château de Candé avec par exemple Katz Antri, le vendredi 11, ou encore la chanteuse Ayo. Autre tête d'affiche, le français M. Rendez-vous cette fois-ci le samedi 12 juillet. Tout comme Détroit, le groupe de Bertrand Cantat. Et puis enfin, un coup de cœur de la rédaction puisqu'il est chroniqueur musique dans l'émission Tout sur un plateau, le rappeur Tourangeau Nivec. Il faudra attendre dimanche pour le voir. Restez avec nous. Dans un instant, on parle politique, nous recevons Michael Corteau, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste d'André Loire. Sous-titrage ST' 501